Voilà des poésies de Jacques Prévert, tirées de son recueil Paroles. Et je ne vais pas toutes les lire, mais celles que je préfère, et puis celles qui vont me faire envie, là, sur le moment. Voilà. Eh bien, je commence. La Terre Nostère, notre Père, qui êtes aux cieux, restez-y. Et nous, nous resterons sur la Terre, qui est quelquefois si jolie, avec ses mystères de New York et puis ses mystères de Paris, qui valent bien celui de la Trinité. Avec son petit canal de l'Ourc, sa grande muraille de Chine, sa rivière de Morlaix, ses bêtises de Cambrai, avec son océan Pacifique et ses deux bassins aux Tuileries, avec ses bons enfants et ses mauvais sujets, avec toutes les merveilles du monde, qui sont là, simplement sur la Terre. Offerte à tout le monde, éparpillée, émerveillée elle-même d'être de telles merveilles, et qui n'ose se l'avouer, comme une jolie fille nue, qui n'ose se montrer, avec les épouvantables malheurs du monde, qui sont légions, avec leurs légionnaires, avec leurs tortionnaires, avec les maîtres de ce monde, les maîtres, avec leurs prêtres, leurs traîtres et leurs raîtres, avec les saisons, avec les années, avec les jolies filles et avec les vieux cons, avec la paille de la misère, pourrissant dans l'acier des canons. Ensuite J'en ai vu plusieurs J'en ai vu un, qui s'était assis sur le chapeau d'un autre, il était pâle, il tremblait, il attendait quelque chose, n'importe quoi, la guerre, la fin du monde. Il lui était absolument impossible de faire un geste ou de parler, et l'autre, l'autre qui cherchait son chapeau, était plus pâle encore, et lui aussi tremblait, et se répétait sans cesse, mon chapeau, mon chapeau, et il avait l'air de pleurer. J'en ai vu un qui lisait les journaux, j'en ai vu un qui saluait le drapeau, j'en ai vu un qui était habillé de noir, il avait une montre, une chaîne de montre, un porte-monnaie, la légion d'honneur, et un pince-nez. J'en ai vu un qui tirait son enfant par la main, et qui criait. J'en ai vu un avec un chien, j'en ai vu un avec une canne à épée, j'en ai vu un qui pleurait, j'en ai vu un qui entrait dans une église, j'en ai vu un autre qui en sortait. Allez, à la pêche au poème. Rue de Seine Rue de Seine, dix heures et demie le soir, au coin d'une autre rue. Un homme titube, un homme jeune, avec un chapeau, un imperméable. Une femme le secoue. Elle le secoue, et elle lui parle. Et il secoue la tête, son chapeau est tout travers, et le chapeau de la femme s'apprête à tomber en arrière. Ils sont très pâles tous les deux. L'homme certainement a envie de partir, de disparaître, de mourir. Mais la femme a une furieuse envie de vivre. Et sa voix, sa voix qui chuchote, on ne peut pas ne pas l'entendre. C'est une plainte, un ordre, un cri. Tellement avide cette voix, et triste, et vivante. Un nouveau-né malade qui grelotte sur une tombe dans un cimetière l'hiver. Le cri d'un être les doigts pris dans la portière. Une chanson, une phrase, toujours la même. Une phrase répétée, sans arrêt, sans réponse. L'homme la regarde, ses yeux tournent. Il fait des gestes avec les bras comme un noyé, et la phrase revient. Rue de Seine, au coin d'une autre rue, la femme continue, sans se lasser. Continue sa question inquiète, l'est impossible à penser. Pierre, dis-moi la vérité. Pierre, dis-moi la vérité. Je veux tout savoir. Dis-moi la vérité. Le chapeau de la femme tombe. Pierre, je veux tout savoir. Dis-moi la vérité. Question stupide et grandiose. Pierre ne sait que répondre. Il est perdu. Celui qui s'appelle Pierre, il a un sourire que peut-être il voudrait tendre, et répète, « Voyons, calme-toi, tu es folle. » Mais il ne croit pas si bien dire. Mais il ne voit pas. Il ne peut pas voir comment sa bouche d'homme est tordue par son sourire. Il étouffe. Le monde se couche sur lui et l'étouffe. Il est prisonnier, coincé par ses promesses. On lui demande des comptes en face de lui. Une machine à compter. Une machine à écrire des lettres d'amour. Une machine à souffrir. Le saisit, s'accroche à lui. Pierre, dis-moi la vérité. Le cancre. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime. Il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fourrière le prend, et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Fleurs et couronnes Homme, tu as regardé la plus triste, la plus morne, de toutes les fleurs de la terre. Et comme aux autres fleurs, tu lui as donné un nom, tu l'as appelé Pensée. Pensée, c'était comme on dit, bien observée, bien pensée. Et ces sales fleurs, qui ne vivent ni ne se fanent jamais, tu les as appelées immortelles. C'était bien fait pour elles. Mais le lila, tu l'as appelé Lila. Lila, c'était tout à fait ça. Lila, Lila. Aux marguerites, tu as donné un nom de femme, ou bien aux femmes, tu as donné un nom de fleur, c'est pareil. L'essentiel, c'était que ce soit joli, que ça fasse plaisir. Enfin, tu as donné les noms simples à toutes les fleurs simples, et la plus grande, la plus belle, celle qui pousse toute droite sur le fumier de la misère, celle qui se dresse à côté des vieux ressorts rouillés, à côté des vieux chiens mouillés, à côté des vieux matelas éventrés, à côté des baraques de planches où vivent les sous-alimentés, cette fleur tellement vivante, toute jaune, toute brillante, celle que les savants appellent éliante, toi, tu l'as appelé soleil, soleil. Hélas, 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 et beaucoup de fois hélas, qui regarde le soleil, hein, qui regarde le soleil ? Personne ne regarde plus le soleil. Les hommes sont devenus ce qu'ils sont devenus, des hommes intelligents. Une fleur cancéreuse, tubéreuse, et méticuleuse à leur boutonnière. Ils se promènent en regardant par terre, et ils pensent au ciel, ils pensent, ils pensent. Ils n'arrêtent pas de penser. Ils ne peuvent plus aimer les véritables fleurs vivantes. Ils aiment les fleurs fanées, les fleurs séchées, les immortelles, et les pensées. Ils se traînent, et ils marchent dans la boue des souvenirs, dans la boue des regrets. Ils se traînent, à grand peine, dans les marécages du passé. Et ils traînent, ils traînent leurs chaînes, et ils traînent les pieds, au pas cadencé. Ils avancent, à grand peine, enlisés dans leurs chants, et lisés. Et ils chantent, à tue-tête, la chanson mortuaire. Oui, ils chantent, à tue-tête. Mais, tout ce qui est mort, dans leur tête, pour rien au monde, ils ne voudraient l'enlever, parce que dans leur tête, pousse la fleur sacrée. La fleur, la sale, maigre, petite fleur, la fleur malade, la fleur aigre, la fleur toujours fanée, la fleur personnelle, la pensée. Le retour au pays C'est un breton qui revient au pays natal, après avoir fait plusieurs mauvais coups. Il se promène devant les fabriques à Douarnenez, il ne reconnaît personne, personne ne le reconnaît, il est très triste. Il entre dans une crêperie pour manger des crêpes, mais il ne peut pas en manger. Il a quelque chose qui les empêche de passer. Il paye, il sort, il allume une cigarette, mais il ne peut pas la fumer. Il y a quelque chose, quelque chose dans sa tête, quelque chose de mauvais. Il est de plus en plus triste, et soudain, il se met à se souvenir. Quelqu'un lui a dit, quand il était petit, « Tu finiras sur l'échafaud. » Et pendant des années, il n'a jamais osé rien faire, pas même traverser la rue, pas même partir sur la mer. Rien, absolument rien. Il se souvient. Celui qui avait tout prédit, c'est l'oncle Grésillard, l'oncle Grésillard qui portait malheur à tout le monde, la vache. Et le breton pense à sa sœur, qui travaille à Vosgirard, à son frère mort à la guerre, pense à toutes les choses qu'il a vues, toutes les choses qu'il a faites. La tristesse se sert contre lui. Il essaye une nouvelle fois d'allumer une cigarette, mais il n'a pas envie de fumer. Alors, il décide d'aller voir l'oncle Grésillard. Il y va, il ouvre la porte. L'oncle ne le reconnaît pas, mais lui, il reconnaît, et il lui dit, « Bonjour, oncle Grésillard. » Et puis, il lui tord le cou, et il finit sur l'échafaud à Quimper, après avoir mangé deux douzaines de crêpes et fumé une cigarette. Ah ! Le concert n'a pas été réussi. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit, et je m'en vais. La recette a été mauvaise, c'est de ma faute. Tous les torts sont de mon côté, j'aurais dû vous écouter, j'aurais dû jouer du caniche, c'est une musique qui plaît, mais j'en ai fait qu'à ma tête, et puis, je me suis énervé. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort, et cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit, dormez, rêvez. Moi, je prends ma casquette, et puis deux ou trois cigarettes dans le paquet, et je m'en vais. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois plus tard, quand vous serez réveillés. Pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé quelque part, le soir, au bord de la mer, et qui fait ensuite la quête pour acheter de quoi manger, et de quoi boire. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit, dormez, rêvez. Moi, je m'en vais. Non. J'espère que le bruit des pages qui tournent est agréable. Chanson des escargots qui vont à l'enterrement. À l'enterrement d'une feuille morte, deux escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire du crêpe autour des cornes, ils s'en vont dans le noir à un très beau soir d'automne. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées, et les deux escargots sont très désappointés. Mais voilà le soleil, le soleil qui leur dit, prenez, prenez la peine, la peine de vous asseoir, prenez un verre de bière, si le cœur vous en dit, prenez, si ça vous plaît, l'autocar pour Paris, il partira ce soir, vous verrez du pays. Mais ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis, ça noircit le blanc de l'œil, et puis ça enlédit. Les histoires de cercueil, c'est triste et pas joli, reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. Alors, toutes les bêtes, les arbres, les plantes, se mettent à chanter, à chanter à tue-tête, la vraie chanson vivante, la chanson de l'été, et tout le monde de boire, tout le monde de trinquer. C'est un très joli soir, un joli soir d'été, et les deux escargots s'en retournent chez eux, et ils s'en vont très émus, ils s'en vont très heureux. Comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un petit peu, mais là-haut, dans le ciel, la lune veille sur eux. La Grasse matinée Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur, cassé sur un comptoir d'étain, il est terrible ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme. La tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à six heures du matin dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme. Il n'y pense pas. Il songe. Il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement. Et il grince des dents doucement, car le monde se paie sa tête. Et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts « Un, deux, trois, un, deux, trois. » Ça fait trois jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter « Depuis trois jours, ça ne peut pas durer. » Ça dure. Trois jours. Trois nuits. Sans manger. Et derrière, ses vitres, ses pâtés, ses bouteilles, ses conserves. Poisson mort protégé par les boîtes. Boîte protégée par les vitres. Vite protégée par les flics. Flics protégés par la crainte. Que de barricades pour si malheureuse sardine. Un peu plus loin, le bistrot, café-crème et croissant chaud. L'homme titube et dans l'intérieur de sa tête un brouillard de mots, un brouillard de mots. Sardine à manger, œuf dur, café-crème, café-arrosé rhum, café-crème, café-crème, café-crime, arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé deux francs. Soit un café arrosé, zéro francs soixante-dix, deux tartines beurrées et vingt-cinq centimes pour pourboire du garçon. Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur. Cassé sur un comptoir d'étain, il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Dans ma maison J'enchaîne peut-être un peu vite. Dans ma maison Dans ma maison Vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas qui elle est. Je suis entré comme ça un jour. Il n'y avait personne. Seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis resté longtemps dans cette maison. Personne n'est venu, mais tous les jours et tous les jours je vous ai attendu. Je ne faisais rien, c'est-à-dire rien de sérieux. Quelquefois le matin je poussais des cris d'animaux. Je gueulais comme un âne de toutes mes forces et ça me faisait plaisir. Et puis je jouais avec mes pieds. C'est très intelligent les pieds. Ils vous emmènent très loin quand vous voulez aller très loin. Et puis quand vous ne voudrez pas sortir ils restent là. Ils vous tiennent compagnie. Et quand il y a de la musique ils dansent. On ne peut pas danser sans eux. Il faut être bête comme l'homme l'est si souvent pour dire des choses des choses aussi bêtes que bêtes comme ses pieds gais comme un pinson. Le pinson n'est pas gai. Il est seulement gai quand il est gai et triste quand il est triste ou ni gai ni triste. Est-ce qu'on sait ce que c'est un pinson ? D'ailleurs il ne s'appelle pas réellement comme ça. C'est l'homme qui a appelé cet oiseau comme ça. Pinson 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 comme c'est curieux les noms. Martin Hugo Victor de son prénom Bonaparte Napoléon de son prénom Pourquoi comme ça ? Et pas comme ça. Un troupeau de Bonaparte passe dans le désert. L'empereur s'appelle Dromadaire. Il a un cheval caisse et des tiroirs de course. Au loin galope un homme qui n'a que trois prénoms. Il s'appelle Tim Tam Tom et n'a pas de grand nom. Un peu plus loin encore il y a n'importe qui. Beaucoup plus loin encore il y a n'importe quoi. Et puis qu'est-ce que ça peut faire tout ça ? Dans ma maison tu viendras. Je pense à autre chose mais je ne pense qu'à ça. Et quand tu seras entré dans ma maison tu enlèveras tous tes vêtements et tu resteras immobile nu debout avec ta bouche rouge comme les piments rouges pendus sur le mur blanc. Et puis tu te coucheras et je me coucherai près de toi. Voilà dans ma maison qui n'est pas ma maison tu viendras. La chasse à l'enfant Bandit voyou voleur chenapan Au-dessus de l'île on voit des oiseaux tout autour de l'île y'a de l'eau. Bandit voyou voleur chenapan Qu'est-ce que c'est que ces hurlements bandit voyou voleur chenapan C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant Il avait dit j'en ai assez de la maison de redressement et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment Bandit voyou voleur chenapan Maintenant il s'est sauvé et comme une bête traquée il galope dans la nuit Et tous galopent après lui les gendarmes les touristes les rentiers les artistes Bandit voyou voleur chenapan C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant Pour chasser l'enfant pas besoin de permis Tous les braves gens s'y sont mis Qu'est-ce qui nage dans la nuit Quels sont ses éclairs ses bruits C'est un enfant qui s'enfuit On tire sur lui à coups de fusil Bandit voyou voleur chenapan Tous ces messieurs sur le rivage sont bredouilles et verres de rage Bandit voyou voleur chenapan Rejoindras-tu le continent Rejoindras-tu le continent Au-dessus de l'île on voit des oiseaux tout autour de l'île Yadot Le paysage changeur De deux choses l'une C'est écrit comme la lune De deux choses l'une L'autre C'est le soleil Les pauvres Les travailleurs Ne voient pas ces choses Leur soleil C'est la soif La poussière La sueur Le goudron Et s'ils travaillent En plein soleil Le travail Leur soleil C'est l'insolation Et le clair de lune Pour les travailleurs De nuit C'est la bronchite La pharmacie Les emmerdements Les ennuis Et quand le travailleur Et quand le travailleur S'endort Il est bercé Par l'insomnie Et quand son réveil Le réveille Il trouve chaque jour Devant son lit La sale gueule Du travail Qui ricane Qui se fout De lui Alors il se lève Alors il se lave Et puis il sort A moitié éveillé A moitié endormi Il marche dans la rue A moitié éveillé A moitié endormi Et il prend l'autobus Le service ouvrier Et l'autobus Le chauffeur Le receveur Et tous les travailleurs A moitié réveillés A moitié endormis Traversent le paysage Figé Entre le petit jour Et la nuit Le paysage de briques De fenêtres À courant d'air De corridors Le paysage éclipse Le paysage prison Le paysage sans air Sans lumière Sans rire Ni saison Le paysage glacé Des cités ouvrières Glacées en plein été Comme au cœur de l'hiver Le paysage éteint Le paysage sans rien Le paysage exploité Affamé, dévoré, escamoté Le paysage charbon Le paysage poussière Le paysage cambouis Le paysage mâche-fer Le paysage châtré Gommé, effacé, relégué Rejeté dans l'ombre Dans la grande ombre L'ombre du capital L'ombre du profit Sur ce paysage parfois Un astre lui Un seul Le faux soleil Le soleil blême Le soleil couché Le soleil chien du capital Le vieux soleil de cuivre Le vieux soleil clairon Le vieux soleil ciboire Le vieux soleil fistule Le dégoûtant soleil Du roi soleil Le soleil d'Austerlitz Le soleil de verdin Le soleil fétiche Le soleil tricolore Et incolore L'astre des désastres L'astre de la vacherie L'astre de la tuerie L'astre de la connerie Le soleil mort Et le paysage à moitié construit À moitié démoli À moitié réveillé À moitié endormi S'effondre dans la guerre Le malheur Et l'oubli Et puis il recommence Une fois la guerre finie Il se rebâtit lui-même Dans l'ombre Et le capital sourit Mais un jour Un jour Le vrai soleil viendra Un vrai soleil dur Qui réveillera le paysage Trop mou Et les travailleurs sortiront Et ils verront alors Le soleil Le vrai Le dur Le rouge soleil De la révolution Et ils se compteront Et ils se comprendront Et ils verront leur nombre Et ils regarderont l'ombre Et ils riront Et ils s'avanceront Une dernière fois Le capital voudra Les empêcher de rire Ils le tueront Et ils l'enterreront Dans la terre Sous le paysage de misère Et le paysage de misère De profit de poussière Et de charbon Ils le brûleront Ils le raseront Et ils en fabriqueront Un autre En chantant Un paysage tout nouveau Tout beau Un vrai paysage tout vivant Ils feront beaucoup de choses Avec le soleil Et même Ils changeront l'hiver En printemps Je suis comme je suis Je suis comme je suis Je suis faite comme ça Quand j'ai envie de rire Oui Je ris aux éclats J'aime celui qui m'aime Est-ce ma faute à moi Si ce n'est pas le même Que j'aime à chaque fois Je suis comme je suis Je suis faite comme ça Que voulez-vous de plus ? Que voulez-vous de moins ? Je suis faite pour plaire Et n'y puis rien changer Mes talons sont trop hauts Ma taille trop cambrée Mes seins beaucoup trop durs Et mes yeux trop cernés Et puis après Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Je suis comme je suis Je plais à qui je plais Qu'est-ce que ça peut vous faire Ce qui m'est arrivé ? Oui J'ai aimé quelqu'un Oui Quelqu'un m'a aimé Comme les enfants qui s'aiment Simplement savent aimer 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 Pourquoi me questionner ? Je suis là pour vous plaire Et n'y puis rien changer Alors dans le recueil Il y a des poésies Il y a des poésies Très très longues Donc je tourne beaucoup de pages J'ai mis des petites Des petits post-its Mais pas partout Il y en a quelques-unes Que je voudrais éventuellement lire Qui se cache Cet amour Cet amour si violent Si fragile Si tendre Si désespéré Cet amour Beau comme le jour Et mauvais comme le temps Quand le temps est mauvais Cet amour si vrai Cet amour si beau Si heureux Si joyeux Et si dérisoire Tremblant de peur Comme un enfant Dans le noir Et si sûr de lui Comme un homme Tranquille au milieu De la nuit Cet amour Qui faisait peur Aux autres Qui les faisait parler Qui les faisait blémir Cet amour guetté Parce que nous les guettions Traqué Blessé Piétiné Acheté Niai Oublié Parce que nous l'avons Traqué Blessé Piétiné Acheté Niai Oublié Cet amour Tout entier Si vivant encore Et tout ensoleillé C'est le tien C'est le mien Celui qui a été Cette chose toujours nouvelle Et qui n'a pas changé Aussi vraie qu'une plante Aussi tremblante Qu'un oiseau Aussi chaude Aussi vivante Que l'été Nous pouvons tous les deux Aller Et revenir Nous pouvons Oublier Et puis nous rendormir Nous réveiller Souffrir Vieillir Nous rendormir Encore Réveillir À la mort Nous éveiller Sourir Et rire Et rajeunir Notre amour Reste là Têtu comme une bourrique Vivant comme le désir Cruelle comme la mémoire Bête Comme les regrets Tendre Comme le souvenir Froid Comme le marbre Beau Comme le jour Fragile Comme un enfant Il nous regarde Il nous regarde en souriant Et il nous parle Sans rien dire Et moi je l'écoute En tremblant Et je crie Je crie pour toi Je crie pour moi Je te supplie Pour toi Pour moi Et pour tous ceux Autres que je ne connais pas Reste là Là où tu es Là où tu étais autrefois Reste là Ne bouge pas Ne t'en va pas Nous qui sommes aimés Nous t'avons oublié Toi Ne nous oublie pas Nous n'avions que toi Sur la terre Ne nous laisse pas Devenir froid Beaucoup plus loin Toujours Et n'importe où Donne-nous signe de vie Beaucoup plus tard Au coin d'un bois Dans la forêt De la mémoire Surgit soudain Tends-nous la main Et sauve-nous À la vôtre L'orgue de Barbary Moi Je joue du piano Disait l'un Moi Je joue du violon Disait l'autre Moi De la harpe Moi Du banjo Moi Du violoncelle Moi Du bignou Moi De la flûte Et moi De la crisselle Et les uns Et les autres Parlaient 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 De ce qu'ils jouaient On n'entendait pas La musique Tout le monde Parlait 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 Personne ne jouait Mais dans un coin Un homme se taisait Et de quel instrument Jouez-vous monsieur Qui vous taisait Et qui ne dite rien Lui demandèrent Les musiciens Moi Je joue de l'orgue De Barbary Et joue du couteau Aussi Dit l'homme Qui jusqu'ici N'avait absolument Rien dit Et puis Il s'avança Le couteau A la main Et il tua Tous les musiciens Et il joua De l'orgue de Barbary Et sa musique Était si vraie Et si vivante Et si jolie Que la petite fille Du maître De la maison Sortit de dessous Le piano Où elle était Couchée Endormie Par ennui Et elle dit Moi Je jouais Au cerceau À la balle Au chasseur Je jouais À la marelle Je jouais Avec un seau Je jouais Avec une pelle Je jouais Au papa Et à la maman Je jouais À chat-perché Je jouais Avec mes poupées Je jouais Avec une ombrelle Je jouais Avec mon petit frère Avec ma petite soeur Je jouais Aux gendarmes Et aux voleurs Mais c'est fini 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 Je veux jouer À l'assassin Je veux jouer De l'orgue de barbarie Et l'homme Prit la petite fille Par la main Et ils s'en allèrent Dans les villes Dans les maisons Dans les jardins Et puis Ils tuèrent Le plus de monde possible Après quoi Ils se marièrent Et ils eurent Beaucoup d'enfants Mais L'aîné apprit Le piano Le second Le violon Le troisième La harpe Le quatrième La crécelle Le cinquième Le violoncelle Et puis Ils se mirent À parler 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 On n'entendit plus La musique Et tout fut À recommencer Page d'écriture Deux et deux Quatre 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 Huit Huit Et huit Font seize Répétez Dit le maître Deux et deux Quatre Quatre Et quatre Huit Huit Et huit Font seize Et seize Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font rien Seize et seize Et surtout pas trente-deux De toute façon Et ils s'en vont Et l'enfant A caché l'oiseau Dans son pupitre Et tous les enfants Entendent sa chanson Et tous les enfants Entendent la musique Et huit Et huit À leur tour S'en vont Et quatre Et quatre Et deux Et deux À leur tour Fichent le camp Et un Et un Ne font ni une Ni deux Un Un S'en vont également Et l'oiseau Lire Joue Et l'enfant Chante Et le professeur Crie Quand vous aurez fini De faire le pitre Mais tous les autres Enfants Écoutent la musique Et les murs De la classe S'écroulent Tranquillement Et les vitres Redeviennent Sable L'encre Redevient Eau Les pupitres Redeviennent Arbre La craie Redevient Falaise Le porte-plume Redevient Oiseau Déjeuner du matin Il a mis le café Dans la tasse Il a mis le lait Dans la tasse de café Il a mis le sucre Dans le café au lait Avec la petite cuillère Il a tourné Il a bu le café au lait Et il a reposé la tasse Sans me parler Il a allumé une cigarette Il a fait des ronds Avec la fumée Il a mis les cendres Dans le cendrier Sans me parler Sans me regarder Il s'est levé Il a mis Son chapeau Sur sa tête Il a mis son manteau De pluie Parce qu'il pleuvait Et il est parti Sous la pluie Sans une parole Sans me regarder Et moi j'ai pris Ma tête dans ma main Et j'ai pleuré Fille d'acier Fille d'acier Je n'aimais personne Dans le monde Je n'aimais personne Sauf celui que j'aimais Mon amant Mon amant Celui qui m'attirait Maintenant Tout a changé Est-ce lui Qui a cessé De m'aimer Mon amant Qui a cessé De m'attirer Est-ce moi Je ne sais pas Et puis Qu'est-ce que ça peut faire Tout ça Maintenant Je suis couché Sur la paille humide De l'amour Toute seule Avec tous les autres Toute seule désespérée Fille de fer blanc Fille rouillée Oh mon amant Mon amant Mort ou vivant Je veux que tu te rappelles Autrefois Mon amant Celui qui m'aimait Et que j'aimais Les oiseaux du souci Pluie de plume Plume de pluie Celle qui vous aimait N'est plus Comme voulez-vous oiseau Plume de pluie Pluie de plume Depuis que tu n'es plus Je ne sais plus Je ne sais plus Où j'en suis Pluie de plume Plume de pluie Je ne sais plus Que faire Suaire de pluie Pluie de suie Est-ce possible Que jamais plus Plume de suie Allez ouste Dors Hirondelle Quittez vos nids Hein ? Quoi ? Ce n'est pas La saison des voyages Mais je m'en moque Sortez de cette chambre Hirondelle du matin Hirondelle du soir Partez Où ? Hein ? Alors Restez C'est moi Qui m'en irai Plume de suie 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 de plume Je m'en irai Nulle part Et puis un peu Partout Restez ici Oiseau du désespoir Restez ici Faites comme chez vous Et oui Pour faire le portrait d'un oiseau Pour faire le portrait d'un oiseau Peindre d'abord Peindre d'abord une cage Avec une porte ouverte Peindre ensuite Quelque chose de joli Quelque chose de simple Quelque chose de beau Quelque chose d'utile Pour l'oiseau Placer ensuite la toile Contre un arbre Dans un jardin Dans un bois Ou dans une forêt Se cacher derrière l'arbre Sans rien dire Sans bouger Parfois l'oiseau arrive vite Mais il peut aussi bien mettre De longues années Avant de se décider Ne pas se décourager Attendre Attendre s'il le faut Pendant des années La vitesse ou la lenteur De l'arrivée de l'oiseau N'ayant aucun rapport Avec la réussite du tableau Quand l'oiseau arrive S'il arrive Observez le plus profond silence Attendre que l'oiseau Entre dans la cage Et quand il est entré Fermez doucement la porte Avec le pinceau Puis Effacez Un à un Tous les barreaux En ayant soin De ne toucher Aucune des plumes De l'oiseau Faire ensuite Le portrait de l'arbre En choisissant La plus belle De ses branches Pour l'oiseau Peindre aussi Le vert feuillage Et la fraîcheur du vent La poussière du soleil Et le bruit des bêtes Dans l'herbe Dans la chaleur de l'été Et puis attendre Que l'oiseau Se décide à chanter Si L'oiseau ne chante pas C'est mauvais signe Signe que le tableau Est mauvais Mais s'il chante C'est bon signe Signe que vous pouvez signer Alors Vous arrachez tout doucement Une des plumes De l'oiseau Et vous écrivez Votre nom Dans un coin du tableau Sable mouvant Des monts et merveilles Vents et marées Au loin déjà la mer s'est retirée Et toi Comme une algue doucement Caressée par le vent Dans les sables du lit Tu remuses en rêvant Des monts et merveilles Vents et marées Au loin déjà la mer s'est retirée Mais Dans tes yeux Entrouverts Deux petites vagues Sont restées Des monts et merveilles Vents et marées Deux petites vagues Pour me noyer Celle-là rigolote Les belles familles Louis 1 Louis 2 Louis 3 Louis 4 Louis 5 Louis 6 Louis 7 Louis 8 Louis 9 Louis 10 10 Le hutin Louis 11 Louis 12 Louis 13 Louis 14 Louis 15 Louis 16 Louis 18 Et plus personne Plus rien Qu'est-ce que c'est que ces gens-là Qui ne sont pas foutus de compter jusqu'à 20 ? Hum Le miroir brisé Le petit homme qui chantait sans cesse Le petit homme qui dansait dans ma tête Le petit homme de la jeunesse A cassé son lacet de soulier Et toutes les barraques et toutes les barraques de la fête Tout d'un coup se sont écroulées Et dans le silence de cette fête Dans le désert de cette tête J'ai entendu ta voix heureuse Ta voix déchirée et fragile Enfantine et désolée Venant de loin Et qui m'appelait Et j'ai mis ma main sur mon cœur Où remuait Tant sanglanté Les sept églas de glace De ton rire étoilé Quartier libre J'ai mis mon képi dans la cage Et je suis sorti avec l'oiseau sur la tête Alors, on ne salue plus ? A demandé le commandant Non, on ne salue plus A répondu l'oiseau Bah bon ? Excusez-moi, je croyais qu'on saluait A dit le commandant Vous êtes toutes excusées Tout le monde peut se tromper A dit l'oiseau Au hasard des oiseaux J'ai appris très tard A aimer les oiseaux Je le regrette un peu Mais maintenant Tout est arrangé On s'est compris Ils ne s'occupent pas de moi Je ne m'occupe pas d'eux Je les regarde Je les laisse faire Tous les oiseaux font de leur mieux Ils donnent l'exemple Pas l'exemple comme par exemple Monsieur Glassy Qui s'est remarquablement Courageusement conduit pendant la guerre Ou l'exemple du petit Paul Qui était si pauvre et si beau Et tellement honnête avec ça Et qui est devenu plus tard Le grand Paul Si riche, si vieux, si honorable Et si affreux Et si avare Et si charitable Et si pieux Ou par exemple Cette vieille servante Qui eut une vie Et une mort exemplaire Jamais de discussion Passa L'ongle claquant sur la dent Passa de discussion Avec monsieur Ou avec madame Au sujet de cette affreuse question Des salaires Non Les oiseaux donnent l'exemple L'exemple comme il faut L'exemple des oiseaux Exemple Les plumes Les ailes Le vol des oiseaux Exemple Le nid Les voyages Et les chants des oiseaux Exemple La beauté des oiseaux Exemple Le cœur Des oiseaux La lumière des oiseaux Chanson du geôlier Où vas-tu Où vas-tu beau geôlier Avec cette clé Tachée de sang Je vais délivrer Celle que j'aime S'il en est encore temps Et que j'ai enfermée Tendrement Cruellement Au plus secret De mon désir Au plus profond De mon tourment Dans les mensonges De l'avenir Dans les bêtises Des serments Je veux la délivrer Je veux qu'elle soit libre Et même de m'oublier Et même de s'en aller Et même de revenir Et encore de m'aimer Ou d'en aimer un autre Si un autre lui plaît Et si je reste seul Et elle en allait Je garderai seulement Je garderai toujours Dans mes deux mains en creux Jusqu'à la fin des jours La douceur de ses seins Modelés par l'amour Premier jour Des draps blancs Dans une armoire Des draps rouges Dans un lit Un enfant dans sa mère Sa mère dans les douleurs Le père dans le couloir Le couloir dans la maison La maison dans la ville La ville dans la nuit La mort dans un cri Et l'enfant dans la vie Chez la fleuriste Un homme entre chez une fleuriste Et choisit des fleurs La fleuriste enveloppe les fleurs L'homme met la main à sa poche Pour chercher l'argent L'argent pour payer les fleurs Mais il met en même temps Subitement La main sur son cœur Et il tombe En même temps qu'il tombe L'argent roule à terre Et puis les fleurs tombent En même temps que l'homme En même temps que l'argent Et la fleuriste reste là Avec l'argent qui roule Avec les fleurs qui s'abîment Avec l'homme qui meurt Évidemment tout cela est très triste Et il faut bien qu'elle fasse quelque chose La fleuriste Mais elle ne sait pas comment s'y prendre Elle ne sait pas par quel bout commencer Il y a tant de choses à faire Avec cet homme qui meurt Ces fleurs qui s'abîment Et cet argent Cet argent qui roule Qui n'arrête pas de rouler Le Sultan Dans les montagnes de Cachemire Vit le Sultan De Salamandragore Le jour Il fait tuer Un tas de monde Et quand vient le soir Il s'endort Mais dans ses cauchemars Les morts se cachent Et le dévorent Alors une nuit Il se réveille En poussant un grand cri Et le bourreau Tiré de son sommeil Arrive souriant Au pied du lit S'il n'y avait pas de vivant Dit le Sultan Il n'y aurait pas de mort Et le bourreau Répond d'accord Que tout le reste Y passe alors Et qu'on n'en parle plus D'accord Dit le bourreau C'est tout ce qu'il sait dire Et tout le reste Y passe Comme le Sultan l'a dit Les femmes Les enfants Les chiens Et ceux des autres Le veau Le loup La guêpe Et la douce brebille Son bon Le bon vieillard Intègre Et le sobre chameau Les actrices Des théâtres Le roi des animaux Les planteurs De bananes Les faiseurs De bons mots Et les coques Et leurs poules Les oeufs Avec leurs coques Et personne ne reste Pour enterrer Quiconque Comme ça 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 va Dit le sultan De Salamandragore Mais reste là Bourreau Là tout près de moi Et tue-moi Si jamais je me rendors Le jardin Des milliers Et des milliers D'années Ne sauraient suffire Pour dire La petite seconde D'éternité Où tu m'as Embrassé Où je t'ai Embrassé Un matin Dans la lumière De l'hiver Au parc Mansouris À Paris À Paris Sur la terre La terre Qui est un astre Paris at night Trois allumettes Une à une allumée Dans la nuit La première Pour voir ton visage Tout entier La seconde Pour voir tes yeux La dernière Pour voir ta bouche Et l'obscurité Tout entière Pour me rappeler Tout cela En te serrant Dans mes bras Barbara Rappelle-toi Barbara Il pleuvait Sans cesse Sur Brest Ce jour-là Et tu marchais Souriante Épanouie Ravie Ruiselante Sous la pluie Rappelle-toi Barbara Il pleuvait Sans cesse Sur Brest Et je t'ai croisé Rue de Siam Tu souriais Et moi Je souriais De même Rappelle-toi Barbara Toi que je ne connaissais pas Toi qui ne me connaissais pas Rappelle-toi Rappelle-toi Quand même Ce jour-là N'oublie pas Un homme Sous un porche S'abritait Et il a crié Ton nom Barbara Et tu as couru Vers lui Sous la pluie Ruiselante Ravie Épanouie Et tu t'es jetée Dans ses bras Rappelle-toi cela Barbara Et ne m'en veux pas Si je te tutoie Je dis-tu A tous ceux que j'aime Même si je ne les ai vus Qu'une seule fois Je dis-tu A tous ceux qui s'aiment Même si je ne les connais pas Rappelle-toi Rappelle-toi Barbara N'oublie pas Cette pluie sage et heureuse Sur ton visage heureux Sur cette ville heureuse Cette pluie sur la mer Sur l'arsenal Sur le bateau d'eau et sang Oh Barbara Quelle connerie Quelle connerie la guerre Quelle connerie la guerre Qu'es-tu devenue maintenant Sous cette pluie de fer De feu d'acier de sang Tout simplement des nuages Qui crèvent comme des chiens Des chiens qui disparaissent Au fil de l'eau sur Brest Et vont pourrir au loin Au loin très loin de Brest Dont il ne reste rien Il ne faut pas Il ne faut pas laisser Les intellectuels jouer Avec les allumettes Parce que messieurs Quand on le laisse Seul Le monde mental Messieurs N'est pas du tout brillant Et sitôt Qu'il est seul Travaille arbitrairement S'érigeant pour soi-même Et soi-disant généreusement En l'honneur Des travailleurs du bâtiment Un auto-monument Répétons-le Messieurs Quand on le laisse seul Le monde mental Ment Monumentalement Osiris ou la fuite en Égypte Osiris ou la fuite en Égypte C'est la guerre Et c'est l'été Souris doucement à ceux qui s'aiment C'est la guerre Et c'est l'été Un homme avec une femme Marche dans un musée Leurs pas sont les seuls pas Dans ce musée désert Ce musée C'est le Louvre Cette ville C'est Paris Et la fraîcheur du monde Elle a tout endormi Un gardien se réveille En entendant les pas Appuie sur un bouton Et retombe dans son rêve Cependant qu'apparaît Dans sa niche de pierre La merveille de l'Égypte Debout dans sa lumière La statue d'Osiris Vivante dans le bois mort Vivante à faire mourir Une nouvelle fois de plus Toutes les idoles mortes Des églises de Paris Et les amants s'embrassent Osiris les marient Et puis rentrent dans l'ombre De sa vivante nuit Allez, je crois que je vais terminer Avec la lanterne magique de Picasso Qui est bien longue Tous les yeux d'une femme Jouée sur le même tableau Les traits de l'être aimé Traqués par le destin Sous la fleur immobile D'un sortide papier peint L'herbe blanche du meurtre Le taureau mis à mort Le taureau mis à mort couronné de chapeaux La jambe jamais pareille D'une rousse endormie Et la très grande oreille De ses moindres soucis Le mouvement perpétuel Attrapé à la main L'immense statue de pierre D'un grain de sel marin La joie de chaque jour Et l'incertitude de mourir Et le fer de l'amour Dans la plaie d'un sourire La plus lointaine étoile Du plus humble des chiens Et salée sur une vitre Le tendre goût du pain La ligne de chance perdue Et retrouvée brisée Et redressée Parée des haillons bleus De la nécessité L'étourdissante apparition D'un raisin de malaga Sur un gâteau de riz Un homme dans un bouge Assommant à coups de rouge Le mal du pays Et la lueur aveuglante D'un paquet de bougies Une fenêtre sur la mer Ouverte comme une huître Le sabot d'un cheval Le pied nu d'une ombrelle La grâce incomparable D'une tourterelle Toute seule Dans une maison très froide Le poids mort d'une pendule Et ses moments perdus Le soleil somnambule Qui réveille en sursaut Au milieu de la nuit La beauté somnolente Et soudain éblouie Jette sur ses épaules Le manteau de la cheminée Et l'entraîne avec lui Dans le noir de fumée De fumée masquée De blanc d'Espagne Et vêtu de papier collé Et tant de choses encore Une guitare de bois vert Berçant l'enfance de l'art Un ticket de chemin de fer Avec tous ses bagages La main qui dépayse Un visage Qui dévisage un paysage L'écureuil caressant D'une fille neuve et nue Splantide, souriante, heureuse Et impudique, surgissante À l'improviste d'un casier À bouteille Ou d'un casier à musique Comme une panoplie De plantes vertes Vivas et phalliques Surgissante, elle aussi À l'improviste du tronc Pourrissant d'un palmier Académique, nostalgique Et désespérément vieux Beau comme l'antique Et les cloches à melons Du matin brisées Par le cri d'un journal du soir Les terrifiantes pinces D'un crabe émergeant Des dessous d'un panier La dernière fleur d'un arbre Avec les deux gouttes d'eau Du condamné Et la mariée trop belle seule Et abandonnée sur le divan Cramoisie de la jalousie Par la blême frayeur De ses premiers maris Et puis dans un jardin d'hiver Sur le dossier d'un trône Une chatte en émoi Et la moustache de sa queue Sous les narines d'un roi La chauvive d'un regard Dans le visage de pierre D'une vieille femme assise Près d'un panier d'osier Et crisper sur le mignonne Tout frais Du garde-fou d'un phare Tout blanc Les deux mains bleues De froid D'un arlequin errant Qui regarde la mer Et ses grands chevaux Dormants dans le soleil Couchant Et puis Qui se réveillent Les naseaux écumants Les yeux phosphorescents Affolés par la lueur du phare Et ses épouvantables feux tournants Et l'alouette toute rôtie Dans la bouche d'un mendiant Une jeune infirme folle Dans un jardin public Qui souriant d'un sourire déchiré mécanique Et berçant dans ses bras Un enfant léthargique Trace dans la poussière De son pied sale Et nu La silhouette du père Et ses profils perdus Et présente au passant Son nouveau-né en loque Regardez donc mon beau Regardez donc ma belle Ma merveille des merveilles Mon enfant naturel D'un côté c'est un garçon Et de l'autre c'est une fille Tous les matins il pleure Mais tous les soirs je la console Et je les remonte comme une pendule Et aussi le gardien du square Fasciné par le crépuscule La vie d'une araignée Suspendue à un fil L'insomnie d'une poupée Au balancier cassé Et ses grands yeux de verre Ouverts à tout jamais La mort d'un cheval blanc La genèse d'un moineau La porte d'une école Rue de Pont de l'Audi Et ses grands augustins Empalés sur la grille D'une maison Dans une petite rue Dont il porte le nom Tous les pêcheurs d'Antibes Autour d'un seul poisson La violence d'un oeuf La détresse d'un soldat La présence obsédante D'une clé cachée Sous un paillasson Et la ligne de mire Et la ligne de mort Dans la main autoritaire Et potelée D'un simulacre D'homme obèse Et délirant Camouflant soigneusement Derrière les bannières Exemplaires Et les crucifix Gammés drapés Dressés spectaculairement Sur le grand balcon mortuaire Du musée des horreurs Et des honneurs De la guerre La ridicule statue vivante De ses petites jambes courtes Et de son buste long Mais ne parvenant pas Malgré son bon sourire De codillots grandioses Et magnanimes A cacher les irrémédiables Et pitoyables signes De la peur De l'ennui De la haine Et de la connerie Gravée sur son masque De viande fauve Et blême Comme les graffitis obscènes De la mégalomanie Gravée Par les lamentables Torsionnaires De l'ordre nouveau Dans les urinoirs De la nuit Et derrière lui Dans le charnier D'une valise diplomatique Entreouverte Le cadavre Tout simple D'un paysan Pauvre Assailli Dans son champ A coup de lingots d'or Par d'impeccables Hommes d'argent Et tout à côté Sur une table Une grenade ouverte Avec toute une ville dedans Et toute la douleur De cette ville Rasée Et saignée A blanc Et toute la garde civile Caracolant tout autour D'une civière Où rêve encore Un gitan mort Et toute La colère D'un peuple amoureux Travailleur Insouciant Un charmant Qui soudain Éclate brusquement Comme le cri rouge D'un coq Égorgé publiquement Et le spectre solaire Des hommes Au bas salaire Qui surgit Tout sanglant Des sanglantes Entrailles D'une maison Ouvrière Tenant à bout de bras La pauvre lueur De la misère La lampe sanglante De Guernica Et découvre Au grand jour De sa lumière Crue Et vrai Les épousantables Fausses teintes D'un monde décoloré Usé jusqu'à la corde Vidé jusqu'à la moelle D'un monde mort sur pied D'un monde condamné Et déjà oublié Noyé Carbonisé Au mille-feu De l'eau courante Du ruisseau populaire Où le sang populaire Court inlassablement Intarissablement Dans les artères Et dans les veines De la terre Et dans les artères Et dans les veines De ses véritables enfants Et le visage De n'importe lequel De ses enfants Dessinés simplement Sur une feuille De papier blanc Le visage D'André Breton Le visage De Paul Éloire Le visage D'un chartier Aperçu dans la rue La lueur Du clin d'œil D'un marchand De mouron Le sourire épanoui D'un sculpteur De marron Et sculpté Dans le plâtre Un mouton de plâtre Frisé bêlant De vérité Dans la main D'un berger de plâtre Debout Près d'un fer rare passé À côté d'une boîte À cigares vides À côté d'un crayon Oublié À côté des métamorphoses D'ovides À côté d'un lacet De soulier À côté d'un fauteuil Aux jambes coupées Par la fatigue Des années À côté d'un bouton De porte À côté d'une nature Morte Où les rêves Enfantins D'une femme De ménage Agonise Sur la pierre Froide D'un évier Comme des poissons Suffocants Et crevants Sur des galets Brûlants Et la maison Remuée De fond en comble Par les pauvres Cris de poissons Mort De la femme De ménage Désespéré Tout à coup Qui fait naufrage Soulevé Par les lames De fond Du parquet Et va s'échouer Lamentablement Sur les bords De la Seine Dans les jardins Du vergalant Et là Désemparée Elle s'assoit Sur un banc Et elle fait Ses comptes Et elle ne se voit Pas blanche Pourrie Par les souvenirs Et fauchée Comme les blés Une seule pièce Lui reste Une chambre À coucher Et comme elle va La jouer À pile ou face Avec le vain espoir De gagner un peu de temps Un grand orage Éclate Dans la glace À trois faces Avec toutes les flammes De la joie de vivre Tous les éclairs De la chaleur animale Toutes les lueurs De la bonne humeur Et donnant le coup de grâce À la maison désorientée Incendie les rideaux De la chambre à coucher Et roulant en boule De feu Les draps Au pied du lit Découvrant Souriant Devant le monde entier Le puzzle de l'amour Avec tous ses morceaux Tous ses morceaux Choisis Choisis par Picasso Un amant sa maîtresse Et ses jambes à son cou Et les yeux sur les fesses Les mains un peu partout Les pieds levés au ciel Et les seins S'en-dessus-dessous Les deux corps enlacés Échangés, caressés L'amour décapité Délivré Et ravi La tête abandonnée Abandonnée Roulant sur le tapis Les idées délaissées Oubliées Égarées Mises Hors d'état de nuire Par la joie Et le plaisir Les idées en colère Bafouées Par l'amour En couleurs Les idées Terrées Et atterrées Comme les pauvres Rats de la mort Sentant venir Le bouleversant Naufrage De l'amour Les idées Remises à leur place À la porte De la chambre À côté du pain À côté des souliers Les idées Calcinées Escamotées Volatilisées Désidéalisées Les idées Pétrifiées Devant la merveilleuse Indifférence D'un monde Passionné D'un monde Retrouvé D'un monde Indiscutable Et inexpliqué D'un monde Sans savoir vivre Mais plein de joie de vivre D'un monde Sobre Et ivre D'un monde Triste et gai Tendre et cruel Réel Et surréel Terrifiant Et marrant Nocturne Et diurne Solite Et insolite Beau comme tout Un morceau Un morceau Celui-là Mais je crois Qu'il y en a Un autre Là Que j'aurais aimé lire Je me souviens pas Du nom De son nom Petit poème Qui n'est pas Si petit que ça Pas aussi long Que le précédent Que la balade De Picasso Je vais m'en souvenir Quand je vais le retrouver Et cette fois-ci Ce sera le dernier Peut-être Oui Non Allez L'avant-dernier Les grandes inventions Écoutez Comme elle craque Le soir L'armoire La grande armoire À glace La grande armoire À rafraîchir La grande armoire À glace À rafraîchir La mémoire Des lièvres Il y a un lièvre Dans chaque tiroir Et chaque lièvre Dans le froid Rafraîchi Comme un fruit glacé Comme un marron glacé Se trouve comme ça Soudain Plongé dans son passé Mais il ne se rappelle Rien du tout Les lièvres Mais l'homme savant A beau perfectionner Les meubles Et supplier Tremblant de fièvre Les lièvres Et faire l'aimable Voyons, voyons Je suis le professeur Cocon Cocon J'ai déjà inventé Le verre à soie Vous n'allez pas Me faire ça à moi Allons, allons Rappelez-vous D'où venez-vous Où étiez-vous Autrefois Mais les lièvres Ne répondent pas Alors le professeur Installe Un grand nouveau Système d'horlogerie Avec un sablier À pédales Des calendriers À coulisses Et puis Un très petit arbre Généalogique Avec des lapins À musique Et puis L'infrarouge Et le système bleu Mais rien ne bouge C'est lamentable Dans la tête des lièvres Il a beau se donner Un mal de chien Le pauvre malheureux Mnémotechnicien Toutes ces petites bêtes Ah vraiment C'est trop bête N'en font qu'à leur tête Alors Il tourne autour des meubles La tête dans ses mains Et il pleure Et il pleure Soudain Il sent ses mains Mouillées par les pleurs Tiens Et voilà Que je pleure maintenant Hélas C'est la grande pitié Des armoires À lièvres De France Oh Lièvre Vous n'allez tout de même Pas laisser pleurer Un professeur Allons Faites un petit effort Lièvre Souvenez-vous Descendez-vous Du singe Ou bien du kangourou Lièvre Ne voyez-vous pas Comme je suis malheureux Voyons Faites un tout Petit effort Ce n'est tout de même Pas une affaire Que de se rappeler Puisque tout le monde Le fait Lièvre Je vous en prie Souvenez-vous du jour Du fameux jour Où la tortue Est arrivée avant vous Mais du tiroir Au lièvre Aucune réponse Ne vient Triste petit Zincra Et sale petit Vaurien Pense le professeur Et il s'assoit Par terre La tête Dans les deux mains Ah vraiment Il y a des soirs Comme cela Où l'on se demande Si la terre Tourne bien Et pourtant Elle tourne Et Dieu La fait tourner C'est un fait Dieu est bon Et il fait bien Ce qu'il fait C'est ce sale Petit monde De lièvre Qui est mauvais Et voilà ce bon professeur Qui rêve d'une machine A perfectionner le civet Mais tout de même Il se secoue Il lutte contre le découragement Il se répète dans son petit soi-même En avant En avant En avant En avant Et il refait ses calculs Il vérifie la preuve par l'œuf Et toutes les preuves qu'il faut Et ses calculs sont justes Et sans aucun défaut Soudain Il sursaute Et l'inquiétude s'installe dans sa tête Et la sueur froide Mais alors Si mes calculs sont justes C'est sûrement mes lièvres Qui sont faux Il se précipite vers l'armoire Mais la glace est fondue Parce que C'est le printemps Tous Comme un seul homme Les lièvres ont fichu le camp Ne vous désolez pas Professeur Les lièvres s'en vont Mais les tiroirs restent C'est la vie Voilà Ça j'ai récupéré Celle Par laquelle Je vais terminer Elle est un peu longue Événements Je m'installe bien Événements Une hirondelle Vole dans le ciel Vole vers son nid Son nid Où il y a des petits Elle leur apporte une ombrelle Des verres de vase Des pissenlits Un tas de choses Pour amuser les enfants Dans la maison Où il y a le nid Un jeune malade crève Doucement dans son lit Dans son lit Sur le trottoir Devant la porte Il y a un type Qui est noir Et qui débloque Derrière la porte Un garçon embrasse une fille Un peu plus loin Au bout de la rue Un pédéraste regarde Un autre pédéraste Et lui fait adieu de la main L'un des deux pleure L'autre fait semblant Il a une petite valise Il tourne le coin de la rue Et dès qu'il est seul Il sourit L'hirondelle repasse dans le ciel Et le pédéraste la voit Tiens Une hirondelle Et il continue son chemin Dans son lit Le jeune malade meurt L'hirondelle passe devant la fenêtre Regarde à travers le carreau Tiens Un mort Elle vole un étage plus haut Et voit à travers la vitre Un assassin La tête dans les mains La victime est rangée Dans un coin Replié sur elle-même Encore un mort Dit l'hirondelle L'assassin La tête dans les mains Se demande Comment il va sortir de là Il se lève Et prend une cigarette Et se rassoit L'hirondelle le voit Dans son bec Elle tient une allumette Elle frappe au carreau Avec son bec L'assassin ouvre la fenêtre Prend l'allumette Merci Hirondelle Et il allume sa cigarette Il n'y a pas de quoi Lui dit l'hirondelle C'est la moindre des choses Et elle s'envole La tire d'elle L'assassin Referme la fenêtre S'assied sur une chaise Et fume La victime se lève Et dit C'est embêtant d'être mort On est tout froid Fume Ça te réchauffera L'assassin lui donne la cigarette Et la victime dit Je vous en prie C'est la moindre des choses Dit l'assassin Je vous dois bien ça Il prend son chapeau Il le met sur la tête Et il s'en va Il marche dans la rue Soudain il s'arrête Il pense à une femme Qu'il a beaucoup aimée C'est à cause d'elle Qu'il a tué Cette femme Il ne l'aime plus Mais jamais il n'a osé Le lui dire Il ne veut pas lui faire De la peine De temps en temps Il tue quelqu'un pour elle Ça lui fait tellement plaisir À cette femme Lui Il mourrait Plutôt que de la faire souffrir Il s'en fout de souffrir L'assassin Mais quand c'est les autres Qui souffrent Il devient fou Sonné Cinglé Hors de lui Il fait n'importe quoi N'importe où N'importe quand Et puis après Il fout le camp Chacun son métier Il y en a qui tue D'autres qui sont tués Il faut bien Que tout le monde vive Si t'appelles ça vivre L'assassin a parlé tout haut Et le type qui l'interpelle Est assis sur le trottoir C'est un chômeur Il reste là Du matin au soir Assis sur le trottoir Il attend que ça change Tu sais d'où je viens Lui dit l'assassin L'autre secoue la tête Je viens de tuer quelqu'un Faut bien que tout le monde meure Répond le chômeur Et soudain A brûle pourpoint Avez-vous des nouvelles ? Des nouvelles de quoi ? Des nouvelles du monde Des nouvelles du monde Il paraît qu'il va changer La vie va devenir très belle Tous les jours On pourra manger Il y aura beaucoup de soleil Tous les hommes seront Grandeur naturelle Et personne ne sera humilié Mais voilà l'hirondelle Qui revient Et l'assassin s'en va Le chômeur reste là Et il se tait Il écoute les bruits Il entend des pas Et il les compte Pour passer le temps Machinalement Un Deux Trois Quatre Cinq Etc Etc Jusqu'à cent Plusieurs fois C'est un homme Qui fait les cent pas Au rez-de-chaussée Dans une chambre Remplie de paperasse Il a une grosse tête De penseur Des lunettes en écaille Une grosse tête De roseau Bien pensant Il fait les cent pas Et il cherche Il cherche quelque chose Qui le fera devenir Quelqu'un Et quand on frappe À sa porte Il dit Je n'y suis pour personne Il cherche Il cherche quelque chose Qui le fera devenir Quelqu'un Le monde entier Pourrait bien Frapper à sa porte Le monde entier Pourrait bien Se rouler sur le paillasson Et gémir Et pleurer Et supplier Demander à boire À boire Ou à manger Qu'il n'ouvrirait pas Il cherche Il cherche La fameuse machine À peser les balances Lorsqu'il l'aura trouvée La fameuse machine À peser les balances Il sera l'homme Le plus célèbre De son pays Le roi Des poids et mesures Des poids et mesures De la France Et en lui-même Il pousse de petits cris Vive papa Vive moi Vive la France Soudain Il se cogne l'orteil Contre le pied du lit C'est dur le pied d'un lit Plus dur que le pied d'un génie Et voilà le roseau pensant sur le tapis Berçant son pauvre pied endolori Dehors Le chômeur hoche la tête Sa pauvre tête Bercée par l'insomnie Près de lui Un taxi s'arrête Des êtres humains descendent Ils sont en deuil En larmes et sur l'heure 31 L'un d'eux paye le chauffeur Le chauffeur s'en va Avec son taxi Un autre humain L'appelle Donne une adresse Et monte Le taxi repart 25 rue de Châteaudun Le chauffeur a l'adresse dans la mémoire Il la garde juste le temps qu'il faut Mais c'est tout de même un drôle de boulot Et quand il a la fièvre Quand il est noir Quand il est couché le soir Des milliers et des milliers d'adresses Arrivent à toute vitesse Et se bagarrent dans sa mémoire Il a la tête comme un botin Comme un plan Alors il prend cette tête entre ses mains Avec le même geste que l'assassin Et il se plaint tout doucement 222 rue de Vosgirard 33 rue de Mémontant Grand Palais Gare Saint-Lazare Rue des derniers des Mohicans C'est fou ce que l'homme invente Pour abîmer l'homme Et comme tout ça se passe tranquillement L'homme croit vivre Et pourtant il est déjà presque mort Et depuis très longtemps Il va et il vient dans un triste décor Couleur de vie de famille Couleur de joueur de l'an Avec le portrait de la grand-mère Du grand-père et de l'oncle Ferdinand Celui qui puait tellement des oreilles Et qui n'avait plus qu'une seule dent L'homme se balade dans un cimetière Et promène en laisse son ennui Et il n'ose rien dire Il n'ose rien faire Il a hâte que ce soit fini Aussi quand arrive la guerre Il est fin prêt pour être chroni Et celui qu'on assassine Une fois sa terreur passée Il fait ouf Et dit je vous remercie Me voilà bien débarrassé Ainsi l'assassiné roule sur le sol Pardon Ainsi l'assassiné roule sur soi-même Et baignant dans son sang Il est très calme Et ça fait plaisir à voir Ce cadavre bien rangé dans un coin Dans ce coquet petit logement Il y a un silence de mort On se croirait à l'église Dit une mouche en entrant C'est émouvant Et toutes les mouches réunies Font entendre un pieux bourdonnement Puis elles s'approchent de la flaque De la grande flaque de sang Mais la doyenne des mouches leur dit Halte là mes enfants Remercions le bon Dieu des mouches De ce festin improvisé Et sans une fausse note Toutes les mouches entonnent le bénédicité L'hirondelle passe et fronce les sourcils Elle a horreur de s'imagérer Les mouches sont pieuses L'hirondelle est athée Elle est vivante Elle est belle Elle vole vite Il y a un bon Dieu pour les mouches Un bon Dieu pour les mythes Pour les hirondelles Il n'y a pas de bon Dieu Elles n'en ont pas besoin L'hirondelle continue son chemin Et voit À travers les brisbis d'une autre fenêtre Autour du jeune mort Toute la famille assise Elle est arrivée en taxi En larmes en deuil Et sur son 31 Elle veille le mort Elle reste là Si la famille ne restait pas là Le mort s'enfuirait peut-être Ou bien peut-être Qu'une autre famille viendrait Et le prendrait Quand on a un mort On y tient Et quand on n'en a pas On en voudrait bien Les gens sont tellement mesquins N'est-ce pas Oncleo Gratien À qui le dites-vous Les gens sont jaloux Ils nous prendraient notre mort Notre mort à nous Ils pleureraient à notre place C'est ça qui serait déplacé Et chacun dans l'armoire à glace Chacun se regarde pleurer Un chômeur assis sur le trottoir Un taxi sur un boulevard Un mort Un autre mort Un assassin Un arrosoir Une hirondelle qui va et vient Dans le ciel couleur de ciel Un gros nuage éclate enfin La grêle Des grêlons gros comme le poing Tout le monde respire Ouf Il ne faut pas se laisser abattre Il faut soutenir Manger Les mouches lapent Les petits de l'hirondelle Mangent le pissenlit La famille La mortadelle L'assassin Une botte de radis Le chauffeur taxi Au rendez-vous des chauffeurs Rue de Tolbiac Mange une escalope de cheval Tout le monde mange Sauf les morts Tout le monde mange Les pédéras Les hirondelles Les girafes Les colonels Tout le monde mange Sauf le chômeur Le chômeur qui ne mange pas Parce qu'il n'a rien à manger Il est assis sur le trottoir Il est très fatigué Depuis le temps qu'il attend Que ça change Il commence à en avoir assez Soudain Il se lève Soudain Il s'en va A la recherche des autres Des autres Des autres qui ne mangent pas Parce qu'ils n'ont rien à manger Des autres tellement fatigués Des autres assis sur les trottoirs Et qui attendent Qui attendent que ça change Et qui en ont assez Et qui s'en vont à la recherche Des autres Tous les autres Tous les autres tellement fatigués Fatigués d'attendre Fatigués Regardez Dit l'hirondelle à ces petits Ils sont des milliers Et les petits passent la tête hors du nid Et regardent les hommes marcher S'ils restent bien unis ensemble Ils mangeront Dit l'hirondelle Mais s'ils se séparent Ils prêveront Restez ensemble Hommes pauvres Restez unis Crient les petits De l'hirondelle Restez ensemble Hommes pauvres Restez unis Crient les petits Quelques hommes Les entendent Salutent du poing Et sourient Voilà Mais tout de même Mais tout de même Mais tout de même On a trois petites Qui vont très bien ensemble Et ce sera bien Voilà Le temps perdu Devant la porte de l'usine Le travailleur soudain s'arrête Le beau temps l'a tiré par la veste Et comme il se retourne Et regarde le soleil Tout rouge Tout rond Souriant dans son ciel de plomb Il cligne de l'œil familièrement Dis donc camarade soleil Tu ne trouves pas que c'est plutôt con De donner une journée pareille à un patron Et la fête continue Debout devant le zinc Sur le coup de dix heures Un grand plombier zingueur Habillé en dimanche Et pourtant c'est lundi Chante pour lui tout seul Chante que c'est jeudi Qu'il n'ira pas en classe Que la guerre est finie Et le travail aussi Que la vie est si belle Et les filles si jolies Et équitubant devant le zinc Mais guidé par son fil à plomb Il s'arrête pile devant le patron Trois paysans passeront Et vous paieront Puis disparaît dans le soleil Sans régler les consommations Disparait dans le soleil Tout en continuant sa chanson Troisième poème Qui s'appelle Chanson Quel jour sommes-nous ? Nous sommes tous les jours, mon ami Nous sommes toute la vie, mon amour Nous nous aimons Et nous vivons Nous vivons Et nous nous aimons Et nous ne savons pas Ce que c'est que la vie Et nous ne savons pas Ce que c'est que le jour Et nous ne savons pas Ce que c'est que l'amour Voilà C'est tout pour aujourd'hui C'était pas mal Des poèmes de parole Merci 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 Merci